J'ai la chance d'être accompagné par Valentin Di Diacomo, qui est responsable informatique de la société EasyCash. Il va se présenter dans 10 minutes. Je m'appelle François Goup. Je suis fondateur d'un CROIL. On va vous parler évidemment de CROIL, de Log, d'Analytics, de Scrapping, mais essentiellement de Data. J'ai créé un CROIL en 2013. Je suis habitué à dire beaucoup promé de Google. On essaye tout le temps d'intégrer les dernières publications scientifiques de Google dans nos outils. On a pas mal de recours d'expérience sur un certain nombre d'algorithmes qui peuvent être utilisés par les grands entrepreneurs. Je ne sais pas poser des questions en ce sens. Et je vais laisser la main à Valentin pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Di Diacomo. Je suis responsable informatique de l'enseigne EasyCash qu'on présente juste après. Et dans mes fonctions, je m'occupe notamment de l'intranet de l'enseigne, projiciel de gestion magasin, et notamment du site de commerce EasyCash pour participer à la création. Donc EasyCash, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un réseau de magasins qui achètent et vendent des produits d'occasion particuliers. C'est un réseau qui a été fondé en 2001 avec 25 magasins. On a eu une forte croissance entre 2010 et 2016 avec 68 magasins. Et actuellement, on a 100 000 magasins pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros pour son idée au bout du réseau. On a donc 150 collaborateurs partout en France. Et le siège est composé de 26 personnes puisqu'on est sur un modèle de franchise. Donc on développe des magasins en franchise dans toute la France. Du coup, EasyCash sur la partie qui va nous intéresser, donc EasyCash sur le web. On a créé en 2014 un site e-commerce qui permet en particulier d'acheter et vendre des produits d'occasion directement qui proviennent des magasins. Donc c'est un site qui a été fondé en 2014. En 2016, on a un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. Et on est actuellement sur une croissance d'un peu plus de 30% sur un web de tous les items. C'est un site qui a été développé pour nous puisqu'on est de fortes contraintes métiers. Notamment la problématique d'entrer en stock des produits. C'est comment on achète des produits d'occasion. Les mettre en ligne sur le site, c'est particulièrement compliqué. Et on a lancé en septembre 2016 un site qui permet aux particuliers d'accéder à la valeur de rachat des produits que vous ou moins, On va en prendre un peu. Typiquement, c'est-à-dire qu'en se connectant sur ce site, ils ont la possibilité de consulter le prix d'achat de milliers de produits. Par exemple, un iPhone, combien il s'y cache pour acheter un iPhone. Puisque notre modèle, c'est d'acheter des produits à des particuliers qu'on va revendre derrière en magasin. En général, d'ailleurs, tu vas le racheter un peu plus cher que de la reprendre à tout ça. Ouais, c'est très bien. Donc au programme, aujourd'hui, on va essayer de nous apprendre vraiment dans le devenir. En référence à Web20D, on va développer un peu cette notion. Évidemment, parler des données et quelles sont les bonnes données pour garantir la performance de votre trafic. Comment on passe de la data marketing ? A priori, vous maîtrisez tous. A priori, vous faites tous du webmarketing et particulièrement du SEO. Et puis, on verra comment on peut croiser les différentes datasets qui sont à votre disposition. Auxquelles vous avez accès assez facilement. Et comment on peut un petit peu les hacker pour créer un adroge concurrentiel. Donc comment devenir des référenceurs à Web20D ? On sait tous, il y a de plus en plus d'algorithmes, de plus en plus d'intelligence artificielle autour des grandes plateformes publicitaires ou tout simplement des grandes moteurs de recherche. Et donc aujourd'hui, nous, référenceurs, on est un peu en guerre face à ces algorithmes. Donc on va voir comment on peut devenir un référenceur augmenté et profiter de toute cette intelligence artificielle. On assiste à une explosion des outils qui sont à votre disposition. Donc entre 2011 et 2015, on est passé d'une centaine d'outils, c'était le Digital Marketing Landscape, à quasiment 2000 et je trouve que ça a encore explosé en 2016. Donc la question qui se pose, c'est d'organiser vos données. Alors ici, évidemment, vous allez suivre vos positions avec MeikoZero, la qualité d'Ovakbook, avec Amelie Majestic. Vous allez suivre vos performances et puis vous allez, pour chacun des leviers WebMarketing, traiter un certain nombre de données qui sont très, très différentes. Et à suivre, c'est complètement impossible humainement. Donc on va voir comment on peut essayer de faire grandir les super-héros qui sommeillent en vous, de manière, évidemment, en s'appuyant sur différentes données. Et pour développer des super pouvoirs, il faut plusieurs choses, il faut essayer de rendre simples toutes vos approches, on va voir comment. Et évidemment, d'avoir développé suffisamment de connaissances pour pouvoir avoir le niveau d'abstraction suffisant pour bâtir vos reportings, vos processus de décision. Mais évidemment, d'avoir les bons outils. Alors en termes de reporting, le premier point, simplifiez-vous la vie grâce à l'automatisation. Aujourd'hui, il y a plein d'outils à votre disposition, que ce soit Data Studio de Google, PIM ou tout simplement Google Spreadsheet. La clé, ça va être d'homogénaliser vos data. Un exemple, synchronisez les ventes de votre prestashop avec vos objectifs e-commerce dans GA, dans AT Internet. Donc ça, c'est souvent le point qui est déguigé par bon nombre de e-commerçants, parce que c'est compliqué ou ils n'ont pas le temps. Alors qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui peuvent vous aider à le faire. Donc, le premier point, c'est de s'assurer au moins que vous avez une data fiable. Ensuite, pour homogéniser vos data, la clé, ça va être d'intégrer des logiques métiers, de manière à pouvoir parler. Je ne sais pas moi, si vous êtes un site média, de dire, tiens, quelle est la performance, le revenu par visite de méta d'articles. Si vous êtes un site de e-commerce, quel est le panier moyen de mon rayon informatique ? Quel est celui du rayon spiritueux, etc. Évidemment, il va falloir utiliser des bons outils. Et en matière de SEO, parce qu'on est quand même à vous de la SEO, donc on va parler essentiellement de la performance naturelle. Les basiques restent la search console, évidemment, votre outil d'analyse d'audience et vos lots de serveurs. Ça, c'est vraiment le trimdic qu'il ne faut surtout pas négliger et sur lequel vous devez avoir un œil assez attentif. En matière d'analytique, prendre tous les métriques comportementaux, grouper l'ensemble des métriques par page, par page importante, intégrer vos KPI business et, évidemment, intégrer la saisonnalité dans vos analyses. Si vous êtes un des commerçants traditionnels, évidemment, la période de somme est assez critique pour vous. Noël également. Si vous êtes un site d'emploi, j'ai vu diriger un site d'emploi pendant quelques années, vous savez que c'est lundi que les gens font leur recherche d'emploi. Pas de dimanche, donc vous avez toujours ce site de lundi, parce que quand on rentre en week-end, des mecs ont envie de changer le boulot. Donc, tout ça, vous devez l'intégrer et avoir des stratégies adaptées à saisonnalité. Donc, votre solution d'analytique, ce qu'il faut obtenir, c'est qu'elle va être implémentée correctement et obtenir des data qui soient fiables et homogénéisées à minima avec votre site d'affaires ou votre revenu par visite, évidemment. À ce sujet, sur le fait qu'elle soit correctement implémentée, j'ai un petit peu sur ce point, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui ont des solutions d'analyse d'audience, qui ont fait un plan de marquage tout à fait efficace, mais qui n'ont pas contrôlé la présence des tags sur l'ensemble de vos pages. Une petite parenthèse, avec AP Internet, on développe en fait un contrôleur de plan de tagage qui permet à la fois de contrôler que le code est bien présent dans les pages, mais que la requête qui est envoyée au serveur de votre outil d'analyse d'audience est bien allée au bon endroit. Donc, non seulement, est-ce que le code est présent, mais est-ce que votre outil d'analyse d'audience a de bien faire compte ? Très important. La search-on-sol, je vais passer assez vite là-dessus, puisque je suppose que vous y avez tous accès et que vous y avez tous un oeil assez régulier. La search-on-sol, c'est vraiment la vue que Google a de votre site, en tout cas celle qui a envie de vous donner. Évidemment, ça va vous permettre de relever les valeurs, les freins éventuels, mais sachez que vous allez avoir une petite partie des données que Google utilise. En revanche dans les logs, vous allez avoir absolument toutes les données, parce que vous allez avoir le volume de log, enfin le volume de liste de Google, vos visitations, vous les récupérez aussi dans les logs, vous allez pouvoir, si vous avez mapé votre site, identifier quelles sont les zones qui sont privilégiées par Google, par vos visiteurs, donc vous allez vraiment savoir exactement comment s'emportent votre site web, dans les yeux de Google ou dans les yeux des utilisateurs. Je passe aussi assez vite sur la boîte à outils, mais juste vous précisez que il ne faut pas négliger les basiques qui sont la search-console, un stream croc qui vous permet de faire du croc très vite, accéder à des outils type Gephi ou récupérer des petits algos en R pour essayer de faire un peu de prédictifs sur vos données. Il y a énormément, énormément de littérateurs sur le sujet, donc je vous invite à creuser ces éléments-là. Il y a notamment une très bonne présentation des SEO de OMLH sur la data science et le SEO, donc je vous invite à la consulter, et dans tout cas vous former chez nos amis frères Perronais ou l'adoration SEO et le 2. Quand on parle d'outils, souvent c'est une question de budget. Moi je vous donne déjà un premier hack pour hacker le budget. Si vous prenez le salaire d'un collaborateur qui gagnerait 2000€ net, en gros il va coûter 3300€ à votre entreprise, il va mettre en peu près 4h pour faire son reporting, si il veut faire ça sérieusement, une demi-journée ça va coûter 160€ à l'entreprise. Donc la question c'est, est-ce que pour 160€ dépensés, votre collaborateur il n'a pas plus intérêt à faire autre chose qu'essayer de juste faire du reporting, sachant que vous pouvez tout automatiser. Donc ça c'est le premier hack de la présentation. Pour développer vos compétences, évidemment il y aura vraiment de sites pour améliorer votre approche du SEO, les formations dont on a parlé. Et on est assez fun et en interne chez Uncroll de traîner sur Slideshare parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. Je m'invite à suivre tous les bookmarks qu'on peut faire sur notre Slideshare, il y a pas mal de perles à aller regarder. Donc quelques use cases de data actionnables, je contrôle juste le temps c'est bon. On va parler là de cas très concrets, de comment on va essayer de développer nos superpouvoirs. Donc le premier superpouvoir c'est de devenir le professeur X de votre site web. Donc vous devez 3 missions, vous devez maîtriser la totalité des données qui concernent votre site web. Donc vous devez savoir exactement ce qui se passe sur votre site. Que ce soit Google, que ce soit vos visiteurs, que ce soit l'usage de vos utilisateurs, vous devez absolument maîtriser ces éléments. Alors comment on fait ça ? Le premier point, on va suivre ces logs. Puisque donc on va pouvoir voir que... On va pouvoir voir le nombre de hits que fait le robot de Google. On va pouvoir voir quel est le nombre unique de pages que crawl Google tous les jours. Et on va voir combien de nouvelles pages il a crawlé jour par jour. Ça c'est intéressant parce que si vous lancez une nouvelle collection sur votre site web, vous avez envie de savoir si Google il va l'indexer. Et donc, suivre le nombre de nouvelles pages prorées, et bien c'est un élément intéressant et qui sera naturel à vous rassurer pour voir si vos nouvelles pages sont bien pris en compte par Google. Et puis vos visites SEO. Combien vous faites de visites ? Et combien vous avez fait de visites sur vos nouvelles pages ? Est-ce que non seulement Google est en compte, mais est-ce qu'elle commence à générer une frappe ? Ça, ça va être des tricks que vous allez pouvoir suivre très facilement grâce à l'Olog. Vous allez aussi pouvoir identifier quels sont les différents types de bots que Google fait passer sur votre site web. Et donc là vous avez un exemple. On parle beaucoup du crawl en Javascript. Donc voilà à peu près le volume de crawl de bots de Google, relativement moyen. Et là vous avez un énorme pick. Ce pick-là, et nous on contrôle bien que c'est bien les robots de Google interdorologues. Ce pick-là, c'est le robot de Google qui crawl en Javascript. En fait, en une journée, il va crawler la totalité des pages diplomatiques. Pourquoi il fait ça ? Parce que le crawl en JS, alors tout le monde en parle, mais c'est super coûteux. C'est super coûteux. Et malgré toutes les ressources que Google a, il ne va pas le faire tomber tout le temps. Il ne va le faire tomber que quand il va le juger nécessaire. Donc si vous avez un site en Angular, que vous avez une partie de vos sites web qui ne sont accessibles qu'avec des liens Javascript, Google ne va pas tout le temps aller couper ces pages-là. Il ne va le faire qu'à intervalles réguliers. Et notre retour d'expérience, c'est qu'il le fait à peu près tous les trois mois, un peu plus court sur des sites fort indices de confiance. Et voilà comment ils la sont portés. Pour vous donner une idée aussi très précise, nous on fait une crawl en Javascript, avec OneCrawl. Il en coûte à peu près, pour une URL de crawl en Javascript, il nous en coûte à peu près les liens de 10 URL en standard. C'est un coût qui est quasiment 10 fois plus élevé qu'un crawl standard. Donc la raison pour laquelle Google ne va pas s'amuser à le faire tout le temps parce que, évidemment, c'est un agacé au sens très très coûteux. Et posez-vous toujours ces questions-là, de combien ça coûte à Google de faire son net tel pédale de l'eau. On s'est posé beaucoup de questions, notamment sur la détection d'une lumière du pédale par exemple, ou comment il a parfait les mots clés de page, comment il peut essayer d'analyser le poids dans quelle valise H1, H2 de telle ou telle mot clé. Et si vous lisez la littérature scientifique, vous vous retrouvez avec des méthodologies qui sont parfois très très coûteuses. Et nous, par exemple, sur la lumière du pédale, on avait trouvé une méthodologie qui nous coûtait à peu près 1,5$ de l'URL à traiter. Donc même quand vous appelez Google, vous n'avez pas envie de payer 1,5$ à l'URL quand vous prenez des milliards et des milliards de pages de l'URL. Donc forcément, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Donc il y a d'autres méthodes qui passent à l'échelle, qui sont beaucoup moins coûteuses, et qui marchent pour la totalité des sites et pas que 50% des sites. Donc posez-vous toujours ces questions-là, de combien ça peut coûter à Google, pour essayer de comprendre comment lui peut fonctionner. Donc ça, c'est un exemple sur le JS. Autre super pouvoir va donner à niveau 6 de votre entreprise. Il faut être sûr qu'un plan zéro est sans accro. Donc déterminer tous les paramètres qui vont entrer en jeu. Donc on va parler de la SEO. En croisant les données de crawl et les données de bug, vous allez pouvoir définir très précisément pour chaque ranking factor, quel est celui qui a de l'impact aux yeux de Google. Et sachez que chaque site va être différent pour chaque site. Ça va dépendre de votre thématique, de la taille de votre site, de plein de paramètres, et donc il n'y a pas de règle générique. Certains sites vont être plus sensibles à la période, d'autres vont être plus sensibles à la taille du contenu. La question c'est, ok, mais quel est le seuil à partir duquel je sais que tel paramètre a un impact ? Là, vous avez un exemple sur le nombre de mots. Quelle est la volumétrie de contenu dont j'ai besoin pour s'assurer que mes pages soient crawlées ? Parce qu'en SEO, on dit toujours, il faut rajouter du contenu, mais il faut le faire unique, mais il en faut combien ? Et là, on va vous dire très précisément à partir de combien de mots vous êtes assuré que vos pages soient crawlées. Idem à partir de combien de mots l'uprage est active. À partir de quel temps de chargement, ou quelle dégradation du temps de chargement, ça va avoir un impact sur mon SEO. Donc là, vous voyez que passer 500 millisecondes, on a un impact. Après, au-delà, en fait, ça change pas beaucoup. Donc pas la peine de dire, l'objectif c'est une seconde, non, l'objectif c'est 500 millisecondes. C'est une seconde entre ces citables. Idem quand il s'agit de regarder le nombre de liens internes qui prennent vers une page. On va identifier quel est le niveau de popularité interne que je dois donner à une page pour m'assurer qu'elle soit crawlée par Google. Pour m'assurer qu'elle génère du trafic. Et là aussi, on va vous donner le seuil qui vous permet de prendre la bonne décision. Et puis, pareil, sur la profondeur, sur l'optimisation de votre titre, la longueur de votre titre, etc. Vous allez la trouver dans nos adnés 3D toutes à l'avance. Et puis, ça va vous permettre d'être très précis sur l'optimisation des sites. Alors là, ce que je vous montre à l'écran, c'est ce qui sort dans quelques jours dans la nouvelle version d'Oncroll. Vous avez une représentation de la popularité interne transmise d'un groupe de pages à une autre. Donc en vue que c'est pour le genre, c'est le site de Valenda. Vous voyez ici, il y a une catégorie jeux vidéo, il y a une catégorie user, donc il se fout complètement. Donc en gros, s'il décoche la catégorie user, ce qui va être fait dans le GIF, on va pouvoir avoir une représentation de quel serait le lien si on passait en index toutes ces pages user, quel serait le lien en termes de maillage à table, en termes de diffusion de popularité. Et évidemment, vous allez pouvoir descendre un rayonné de manière plus précise pour creuser ces éléments-là. Et éventuellement, créer des sous-groupes pour avoir un plus plus accessible. Pour ceux qui sont déjà clients, n'hésitez pas à vous demander votre accès à la beta, on sera ravi de vous louer. Ensuite, essayez de passer vos métriques aux rayons X et de manière à comprendre vos quick-winds. Quelles sont les pages qui génèrent des SEO ? Où est-ce qu'elles se trouvent dans mon adorescence ? Et sachant que là, ce que je vais vous montrer, c'est toujours le même site, C'est un très gros site d'e-commerce qui commence par C et qui finit par Discord. Donc voilà, quelles sont les pages qui génèrent des trafics. Je vais juste revenir en 1 seconde. Voilà. Vous voyez que ça chute assez fort à partir du niveau 5. Et voilà le mapping du site. Donc vous voyez que le rayon informatique est en rouge, mais en fait, il se retrouve quasiment après le niveau 6. Donc, si j'ai un objectif sur l'informatique, sachant que c'est le plus grand nombre informatique de France, et bien, c'est peut-être un peu dommage d'avoir mis toutes ces pages informatiques à ces niveaux-là de profondeur, peut-être les ramener un peu plus près de la home, sachant que là aussi, en fait, on a la catégorie other, qui est en général la catégorie poubelle, et qu'on la retrouve essentiellement sur les premiers niveaux. Donc ça, ça va vous permettre de savoir comment je génère mon trafic, et où est-ce que je le génère de manière très très précisé. Et est-ce que j'ai un problème par mot ? Parce qu'évidemment, si vous avez un objectif sur la téléphonie, et que l'incendie trafic ne se génère que sur ces niveaux-là, et bien évidemment, vous avez un problème, il va falloir changer votre maillage interne. Donc là aussi, ça va vous permettre d'identifier quelles sont les pistes d'amélioration à réaliser de manière très facile. Et puis, on va vous simplifier la tâche, on va vous donner les caractéristiques communes de toutes les pages d'hygiénérie de trafic en un clin d'œil, en combien de poils vous payent de charge, etc. En croisant les données de blog, les données d'audience et les données de troll, vous allez aussi pouvoir comprendre quels sont les usages de vos visiteurs, et vous détectez des failles dans votre performance SEO. Par exemple, à partir du pétant de chargement, mon taux de rebond explose. Ça aussi, ça va vous donner des pistes pour négocier à l'interne d'avancer sur le tel chantier. Et puis, une fois que vous utilisez vos données d'analympics, vos données de crawl, de logs, vos données de backlinks, etc. Et bien, vous allez pouvoir explorer d'autres raisons. Vous allez pouvoir faire de la data à la page concurrentielle. Et en la matière, on va pas aller très loin sur la data science, mais juste défendre une méthode logique. Il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il n'y a pas de magie, il faut savoir ce qu'on cherche avant de développer. avant de commencer un projet data. Et commencer mon outil, mais regarder très loin. Allez chercher la donnée, consolider-la, intégrer-la au processus de décision, on va voir comment ça se sert chez Nidh. Et posez-vous la question des enjeux, et de payer la valeur que vous devez créer pour l'entreprise. Essentiellement, on va se servir d'un outil qui est un outil de Strapi, qui est intégré à la Proj, pour pouvoir venir compléter des données type Analytics, Log, Proj, avec des données du métier qu'on va aller capter automatiquement par un source rapper. Et je vais laisser la main à Valentin. Du coup, je vais vous parler rapidement de notre cas à nous, on a travaillé avec François. Donc nous, on est rentré par l'abri que l'SEO, je pense beaucoup sur Uncrawl, et en fait, on s'est aperçu que la data est notamment ce type d'outil pour nous donner des avantages métiers. Alors, chez nous, chez EasyCash, moi je suis à la franchise, donc je donne un service à mes franchisés. Et un des services principaux sur lesquels on travaille, c'est un outil dynamique de cotation de produits, qui s'appelle chez MusicPrice. C'est un outil qui permet en temps réel à nos magasins, à nos collaborateurs qui sont face à des clients, de leur donner des indications de prix d'achat et de prix de vente. Clairement, à l'iPhone 6, aujourd'hui, combien ça s'achète, combien ça se vend, de manière à ce qu'on puisse négocier au mieux avec nos clients. Cet outil est basé sur, notamment, l'historique des transactions de magasins. C'est-à-dire qu'on sait à quel prix les magasins vont acheter, l'ont vendu, mais on en crée des moyens. Donc ça, c'est un outil très important pour nous. Ça nous donne un vrai avantage concurrentiel. Typiquement, si je vous dis votre iPhone 6, je reprends 600 et que l'Apple Store, je reprends 400, vous avez peut-être plus envie de revenir chez moi. C'est vraiment un outil très important pour nous, c'est un outil important au niveau du métier. Du coup, on a besoin de savoir comment se positionnent nos concurrents sur l'indication de prix de rachat ou de vente. Il faut qu'on soit aussi très réactifs sur les prix du neuf, parce qu'on sait très bien que l'iPhone 6, quand le 7 va sortir, il va descendre au prix. Donc il faut qu'on n'a pas de prix de vente et forcément de prix d'achat. On ne va pas acheter au même prix quand le 7 va sortir par rapport à ce moment. Et on a une autre problématique, c'est que notre outil est basé sur des historiques de transactions en magasin, mais on est confronté des fois à des produits qu'on n'a jamais acheté ni vendu. Et du coup, nous, on est en charge de donner des indications à nos collaborateurs sur un produit qu'ils ne connaissent pas du tout pour leur donner des indications de prix. Et dernier point, et ça c'est quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'essayer d'anticiper les baisses de prix. Alors sur l'iPhone, je pense qu'on sait quand, c'est très simple, on s'écoute des temps, il y a nos mots qui sortent, et puis la baisse, elle va peut-être tout le temps. Mais on doit être en capacité de réagir vite pour baisser au public les prix. Puisqu'il y a une règle, en fait, chez EasyCash, la règle principale, c'est que tout ce qu'on achète, on le manque. Donc à partir du moment où on est en capacité d'acheter un produit en volume, on va être en capacité de vendre. Donc là, on a un vrai enjeu sur cet outil, être capable de donner le meilleur prix d'achat pour récupérer le maximum d'autres produits pour en avoir le maximum de vendre. Du coup, on a l'habitude, on a travaillé avec François sur les SEO, on a fait régulièrement des copies, et en fait, en discutant avec eux, on s'est aperçu qu'il y avait ce besoin métier, et ils nous ont été en capacité de nous apporter d'une solution, via notamment les chargés de compte. Et vous allez voir la solution qu'on a mis en place, on a pris un exemple. Mais ce qui est important, par contre, c'est que, bon là, forcément, je parlais en contrôle, mais c'est qu'ils ont, au-delà de... Le SEO, il faut forcément comprendre le métier. Donc c'est difficile de faire du conseil SEO si vous ne connaissez pas le métier de votre client. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il a été capable d'évoluer vers une autre utilisation, puisque comme dans le SEO, on est capable, on doit analyser le métier de son client, du coup, on a voulu trouver des solutions pour en faire un outil un peu plus généraliste. Je vais passer un peu vite, mais je vais juste vous montrer quelques points techniques et méthodaux. C'est super simple de faire du scrapping, puisque souvent, c'est un peu pédestre que de ne pas remettre un outil de scrapping. Là, c'est très simple, vous téléchargez n'importe quelle extension XPass dans votre navigateur, ou par exemple FireXPass, qui est un add-on de Firebug dans Firefox. Vous récupérez, en fait, par exemple, là, je veux récupérer le 1274, le prix du portable PC ASU sur le site de la trinque. Je vais copier le chemin XPass directement dans le clic droit, dans l'extension. Et puis, pour vous assurer que vous avez choqué le bon XPass, vous pouvez utiliser la fonction import XML, et vous rentrez en paramètres URL pour vous l'extrapper, et le XPass que vous avez récupéré, il y a fallu avec vous. Vous appuyez sur Entrée et vous regardez ce qu'il y a dans votre spreadsheet. En général, ça vous permet de valider très vite si votre XPass est bon. Résultat, il suffit de vous rendre, en fait, dans la configuration, ce qu'on appelle les custom files chez nous, dans votre configuration Prol, et vous commencez à vous copier-coller, ni plus ni moins, que ce que vous avez dans Firebug, en fait, dans FireXPass. Et vous allez analyser une ou plusieurs URL, ou tout le site d'un de nos concurrents, par exemple, de manière à récupérer les prix de l'ensemble d'une famille de produits, par exemple. Ça peut être les tweets, ça peut être les stocks, ça peut être quelles sont les têtes de bundle, pour ceux qui font du SIA. Si vous avez envie de strapper les landing pages de vos concurrents, pour savoir quels sont les produits qu'ils sont en train de vendre, ou qu'ils essayent de pousser, ça peut aussi servir à ça. Et après, ce truc qu'il pourrait faire, c'est d'appeler sur le contenant, et vous allez récupérer, en fait, toutes les données dans Data Explorer. Donc Data Explorer, c'est un requêteur qui va vous permettre d'aller accéder aux données que vous allez scrapper, ou accéder à vos données SEO. Et là, en requérant, je pense que c'est un exemple à toi de l'emploi. Tu peux parler de ce que tu fais sur les livres ? Oui, alors EasyCard, en tant que le Relais 300, c'est en train de se lancer sérieusement sur le but d'occasion. Et c'est l'objet de cet outil qu'on a mis en place avec François. C'est la capacité à aller voir ce qui se fait, en fait, chez les concurrents, chez les sites qui ont déjà des livres, notamment dans le neuf. Et en fait, l'outil, dans l'exemple qu'on voit, c'est qu'il est passé sur les sites qu'on a définis, et il nous a permis d'avoir une idée déjà du volume de livres qu'on aurait à gérer si jamais on se lançait dans ce marché, une idée des prix qui pouvaient se pratiquer. Et en fait, on a pu paramétrer plein d'adexes qui nous a permis de faire des statistiques pour valider la pertinence ou non, et de partir dans ce nouvel axe de développement sur l'outil. En l'occurrence, là, c'est un exemple sur l'équipe Tokadou. Sachez que ça, vous pouvez tout automatiser, vous pouvez demander à activer le mode expert sur un truc pour avoir accès à trois onglets sur chaque graphe, qui vous permet d'obtenir un certain nombre d'informations, et notamment accès à toutes les requêtes de notre API. Ce qui vous permet, en fait, de récupérer le code, qui permet de générer les graphes, et donc de venir les intégrer à votre site ou dans votre chaîne de traitement si vous avez besoin. Un bon exemple de dépassement de outils SEO, c'est de venir regarder, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans les filtres d'Arienne de vos concurrents, pour comprendre, en fait, comment eux, ils ont organisé leur site, pour comprendre éventuellement comment ils sont en train de travailler leur maillage interne, et en l'occurrence, en le cas de Valentin, vu que, comme Valentin vous l'a expliqué, ils ne connaissent pas a priori l'offre qu'ils vont avoir en magasin. Nous, ils ont une difficulté, c'est comment ils vont classer les produits. Et ils ne peuvent pas laisser, sauf à la part, les acheteurs, les vendeurs en magasin le faire en eux-mêmes. Donc, ils ont besoin de développer une certaine connaissance métier sur un marché qu'ils connaissent encore, en l'occurrence, les vides d'occasion, et donc de bâtir toute l'architecture et tout le rubriquage qui va accueillir l'ensemble des offres qui vont apparaître sur le site au fil de l'eau. Et là, dans cet exemple, je ne sais pas où est-ce que les chiffres en haut, ça nous permet très rapidement d'analyser l'inventata, puisque là, on est sur un million de pages, et directement depuis l'outil d'Apple Explorer, on peut écrire des requêtes nous permettant d'avoir en instantané des statistiques, des informations sur l'information qui nous intéresse, sur, encore une fois, un million de pages. Donc, c'est un outil très intéressant, puisque ça nous fait gagner énormément de temps, et c'est du temps, si un humain avait dû aller regarder le myagentaire de chaque site qu'on a benchmarké, on aurait pris aucune idée du temps, mais je ne pense pas que ça aurait été possible. Ouais, et sachant qu'après, justement, avec toute votre connaissance métier, Valentin va vous faire ajouter pas mal d'infos, est-ce que le produit est en stock, c'est quoi le prix neuf, c'est quoi la date de publication du livre, etc. Pour miner, en fait, toute l'offre qui ne mettait pas au départ, et donc de bâtir toute ta connaissance métier, et de l'acquérir, en fait, grâce à ces outils. Quelques exemples, pour vous donner matière à réflexion par rapport à vos différents métiers, quelques exemples de comment on dépasse, en fait, les outils SEO qui sont à votre disposition aujourd'hui. Par exemple, regardez quel est le coût, sur votre infrastructure serveur, des robots malveillants. Ça a l'air tout bête, mais si vous prenez, allez, on va dire, j'ai trois exemples qui me viennent en tête, qui font partie des top 5 du e-commerce français. Quand vous regardez, en fait, ce que consomment les robots malveillants, c'est quasiment les deux tiers des coûts serveurs. Donc, quand vous êtes en train d'essayer de négocier un chantier sur la pélode, par exemple, et que votre IT dit, ah ouais, mais ça ne vous suffit pas cher, etc. Il dit, mais tiens, regarde déjà, dans les logs, tous les robots malveillants, et si tu les coupais, voilà ce que tu gagnerais dans charge serveur. Et donc, peut-être que lui, il fait suffisamment d'économie pour dire, et après, il dit, tiens, ok, moi, je vais débloquer le budget pour bosser sur la pélode. Donc, ça, c'est un exemple qu'on voit de plus en plus souvent. Le stratif de vos tags analytics et le contrôle du plan de tagage qu'on fait avec Internet, c'est aussi un déplacement de ce que Internet faisait en matière de contrôle du plan de tagage, et de ce qu'on fait tout en matière de proche à l'aspect. Donc, là aussi, essayez d'extrapoler ce que vous pouvez faire sur la base des techos qui sont à votre disposition parmi tous les outils que vous utilisent. Surveiller l'assortiment de ses concurrents. Là, on a pas mal de clients qui s'amusent à utiliser les scrappers pour regarder précisément quels sont les produits qui sont mis en avant sur chaque rayon. En gros, quand je clique sur le rayon informatique, quand je clique sur le rayon téléphonique, dans quelle ordre sont positionnés les produits, quels sont les produits qui sont affichés, de manière à avoir une vue très précise de ce sur quoi les concurrents sont en train de bosser. Et éventuellement, quand les informations de stock sont présentes, de relever aussi des informations de stock, parce que c'est une information qui est assez utile pour savoir si, « Tiens, est-ce que le stock est en train de s'assécher chez mon concurrent ? » Si c'est le cas, je ne suis peut-être plus tellement obligé de baisser le prix, parce que, si par exemple, vous êtes un vendeur de chaussures, vous demandez le même modèle que votre concurrent, vous n'avez pas forcément besoin de baisser le prix pour les ventes, sachant que votre concurrent a des affluences. Donc, ça, ça va vous permettre de dépasser, une fois encore, le SEO, pour aller gagner quelques points de vente pour chacun de vos sites web. Là aussi, ça va aussi détecter des modifications que vous pourrez faire vos concurrents, « Est-ce qu'ils sortent un nouveau voyant ? » « Est-ce qu'ils ont changé leur bricage ? » « Est-ce qu'ils modifient leur médecin ? » « Et sur quoi ils sont en train de bosser ? » Ça peut être une information utile. Et évidemment, toutes ces données-là, il est absolument impératif d'essayer de les croiser avec vos données métiers. Et la première donnée métier, c'est aussi de la faire. Comment j'arrive à corrérer les variations de stock avec les chiffres de vente ? Comment j'arrive à comprendre, par exemple, la fidélisation au regard de la qualité de mon SEO ? Si vous avez ces données dans votre CRM, vous pouvez venir les croiser par le groupe de pages, par exemple, en fonction de ce que vos clients ont acheté. Vous allez pouvoir le rattacher à une catégorie de produits sur vos sites web, et donc de définir la performance par le groupe de pages de quel est la performance de mon SEO en matière de fidélisation. Ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. Évidemment, vous allez pouvoir aller de très très loin sur ce genre de sujet. Un autre exemple, un autre cas, qui est le cas d'un très gros hitlayer français, qui vend des sauviers et des matins. Leurs gars tenaient à identifier quel était l'impact du web sur leurs ventes en magasin. Parce qu'ils ne se faisaient pas de questions sur comment je peux améliorer ma marge, est-ce que je dois modifier mon organisation versus la digitalisation de l'entreprise. Donc, ils avaient besoin d'infos. Et il se trouve qu'on avait leurs logs. Et ils avaient un gros avantage, c'est qu'ils avaient une très très bonne connaissance de leurs clients, puisque 100% des clients activent leur carte de fidélité en ligne. Donc, ils avaient tout dans leur CRM. Et nous, on avait toutes les IP du first click dans les logs. On savait où chaque visiteur ou c'est lui-en. Et ça, on savait grâce à notre analyseur de logs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché dans la Data Platform, qui fait tourner toutes nos applis en interne. On a intégré toutes ces données-là. On a intégré toutes les données d'un CRM. Et on a mis des trackers pour identifier, chaque fois que quelqu'un se connectait au site web, et qu'il était logué en étant identifié via sa carte de fidélité, et sachant que leurs clients sont adressés par mail, par push sur téléphone, de plein de manières. Et bien, ça nous a permis, en fait, de venir raccrocher, à chaque idée, quel était le client. Est-ce que l'IP avait généré une vente en magasin ? En général, pourquoi c'est important dans ce cas-là ? Parce que comme ce sont des gens qui vendent des lits, tout le monde prépare son achat sur le web, et puis tout le monde, le samedi après-midi, va s'asseoir sur un matelas pour voir s'il y a du coup on vient. Et puis, la finalisation d'achat en général se fait en magasin. Par ce système-là, en fait, en rapprochant l'IP du first week, de la connaissance client, on a réussi à évaluer quel était l'impact de chaque canal sur les ventes en magasin. Donc là, vous avez les stats d'avril, mai, juin 2016, et 70% des ventes en magasin ont pour origine une action sur le web. Et il faut prendre la mesure, en fait, de ce que ça représente. Parce qu'en matière d'organisation, imaginez un vieux repayant français qui est une boîte familiale, avec une organisation un peu old school, qui découvre que le mec, qui était tout seul dans un coin des bureaux, a s'occupé du digital, et en fait, il génère 70% du chiffre d'affaires d'avril. Et bien là, vous en voyez que les enjeux de pouvoir en interne, on a des échanges du tout au tout. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au comité de direction de l'entreprise, donc il est passé de cadre de base à justement du comité de direction. Et il a aussi découvert des choses assez extraordinaires, notamment que certaines compagnies AdWords généraient zéro vente en ligne. Mais par contre, quand ils s'intéressent à quel est leur impact sur les ventes en magasin, elles marchent très bien en magasin. Donc vous faites du VSI, la première démarche, c'est de dire « Ah ok, ma campagne elle génère pas de ventes, je coupe. » Sauf qu'en l'occurrence, il ne faut pas la couper, parce que dans son cas, elle génère beaucoup de ventes en magasin. Donc c'est aussi une manière, en fait, de dépasser juste l'objectif de combien je fais de césar en e-commerce, et sur la base des données que vous avez, en vous posant la question de « Comment je peux créer plus de valeur pour l'entreprise ? » Essayez d'aller sur ces démarches-là, et ça peut aussi vous permettre, évidemment, d'avoir une carrière filigurante, mais surtout, d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de différents leviers de web marketing. En conclusion, le premier point, c'est de faire en sorte que vos données soient accessibles facilement. En général, tous les outils vont vous permettre d'y accéder facilement, d'accéder à des API, et donc de pouvoir les traiter à peu près comme vous voulez, et de pouvoir surtout les aligner sur vos contraintes métieres. Donc, n'hésitez pas à vous former, d'utiliser, vous faire accompagner sur l'usage de ces API-là. C'est un point essentiel. L'autre point, vous allez réussir à connecter tous ces datasets. Et donc là, vous allez pouvoir utiliser, il y a énormément d'outils dans la destination avec croisé les données, je pense à PIM Analytics notamment, mais des acteurs comme Internet sont capables de le faire. On est en partie en capacité de le faire aussi sur Google. Donc, il y a plein de solutions. Spreadsheet est aussi un bon moyen de croisé les données. Donc surtout, n'hésitez pas, mais essayez vraiment de suivre ce protocole-là, donc bien aligner les données avec vos données métier, et de réussir à les connecter, et de tirer de l'intelligence sur l'enjeu métier de chacune de vos entreprises. C'est valable que vous soyez e-commerçant, médias en ligne, whatever, dans le marque, vous allez réussir à créer de la valeur en fonction de ces données-là. Mais le point clé, ça va être vraiment de réfléchir, d'abord, quel est votre métier, comme l'a fait Pernantin par rapport au prix, sur la constitution de son catalogue, comment on va essayer de dépasser tout ce qu'on connaît pour créer plus de valeur, parce qu'on va merger un avec plusieurs produits.